Générique 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 Tariq Ramadan est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Tariq Ramadan, vous êtes philosophe, vous êtes islamologue, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, conférencier aux Etats-Unis, et vous publiez avec Edgar Morin, Au péril des idées, les grandes questions de notre temps. C'est un dialogue avec Edgar Morin, aux presse du Châtelet. L'Algérie, c'est l'actualité, Tariq Ramadan, si vous étiez Algérien, est-ce que vous voteriez pour Abdelaziz Bouteflika ? Bien sûr que non, le seul fait qu'il soit candidat, pour une quatrième fois en ayant changé la constitution, c'est déjà un déni de démocratie. Le fait qu'il soit aujourd'hui, après un AVC, qu'il soit totalement invisible, qu'il soit presque, passez-moi l'expression, mais avec tristesse, il faut le dire, impotent, qu'il ne puisse même pas lui-même dire qu'il se présente, c'est une tristesse pour le peuple algérien, mais ça veut dire quelque chose de plus grave. Ça veut dire que le complexe militaro-industriel derrière est tellement assuré de pouvoir contrôler le pays, qu'ils peuvent présenter un pantin qui ne peut même plus parler, pour qu'ils préservent eux leurs intérêts. Parce que la vérité de l'Algérie aujourd'hui, c'est une situation sociale extrêmement difficile, et une richesse en pétrole et même en ressources de gaz qui est importante. C'est un pays riche, mal géré et géré par des personnes qui sont corrompues, dont les militaires. Alors pourquoi est-ce que les Algériens, certains votent encore Abdelaziz Bouteflika ? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu peut-être, non Tariq Ramadan ? Parce qu'ils ont peur de revivre la guerre civile qui a ensanglanté l'Algérie d'il y a quelques années ? Ça c'est vrai, je pense que vous avez parfaitement raison. Ce pourquoi même il n'y a pas eu ce qu'on a appelé le printemps, c'est dû à ça, c'est dû à ce passé récent qui a été traumatisant, qui a été une blessure dont certains ne sont pas sortis encore. Mais une chose est de dépasser ce passé-là, et une autre chose est de se donner corps, âme et vote à des militaires qui tiennent le pays et qui le corrompent, et qui sont corrompus eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut reconnaître ce passif psychologique dont vous parlez, mais ça ne peut pas dire et ça ne pourra jamais dire qu'il faille aller à l'encontre des principes de la démocratie. J'aimerais bien aussi que de là où nous sommes, en Occident, en France, on ait un discours un tout petit peu plus offensif là-dessus. Je veux dire que moi je suis très très étonné du silence des autorités françaises, du silence de la communauté internationale. Mais regardez ce qui se passe, regarde, l'homme a disparu, il participe à une élection, il n'est même pas visible. Et le monde se tait. Pourquoi ? Parce que l'on sait très bien qu'avec les militaires, avec ceux qui tiennent le pétrole aujourd'hui, on peut aujourd'hui avoir des ressources dans des tractations qui sont des tractations d'intérêts géostratégiques et politiques et économiques. Et puis que finalement, le peuple... Vous savez, il y a eu une très très belle image qui a été l'inverse de ce qu'on appelait le printemps arabe. Quelqu'un qui prend une pancarte et qui dit, avec l'image de Bouteflika, peuple dégage. Hier on disait le dictateur dégage, aujourd'hui le peuple, on s'en moque et aujourd'hui c'est triste pour l'Algérie. Demain, ouverture au bourget du rassemblement annuel de l'Union des organisations islamiques de France. C'est le plus gros rassemblement de musulmans dans le monde occidental, ce rassemblement. Vous êtes invité. Alors le président de l'UEIF s'inquiète du mariage pour tous, vous aussi ? Vous aussi ou pas ? Oui, je pense que d'un point de vue de la conscience religieuse, le mariage pour tous est quelque chose qui pose un vrai problème de conscience. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que la question de l'homosexualité, il faut la poser dans des termes de philosophie de vie. Je pense que ça n'est pas ce que je considère comme le projet divin. Je pense que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ma foi, effectivement. Maintenant, une chose est de dire ceci et une autre chose est de dire, sur la question des lois qui évoluent, sur la question de l'état de droit, il faut le respecter. Il faut respecter la loi. La loi a été votée. Il faut le respecter. Bien sûr, bien sûr. Mon principe a été celui-ci depuis 30 ans. On ne m'entend pas en France. En France, je dis respectons la loi. Mais ce que je veux, ce n'est pas la loi avec laquelle j'ai un problème. C'est avec son application. Quand on dit que la loi nous dit, vous et moi, avec le visage que vous avez, le visage que j'ai, quand on est sur le marché de l'emploi, on devrait avoir le même droit. C'est ce que la loi dit. Appliquons-la. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, il y a la discrimination à l'emploi pour tous ceux qui ont des noms arabes, un faciès d'arabe et une tenue vestimentaire qui ne plaît pas à certains ? Aujourd'hui, le problème de ce mariage pour tous, la loi, elle est là. D'accord. En conscience qu'aucun individu, au nom de la liberté de conscience, vienne me dire à moi que je dois penser contre ma conscience. Je respecte la loi et je pense avec ma conscience. La France plurielle, c'est ceci. Laissez les gens penser avec leur conscience et respecter la loi commune. Alors, est-ce que vous condamnez les journées de retrait de l'école qui ont suivi ces rumeurs sur la théorie du genre ? Oui. Moi, je suis absolument contre cette façon de faire. Je ne pense que ça ne résout rien. Je pense que la question du genre, il faut la poser. Les rumeurs, parce qu'il y en a eu, on a dit n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, ça, ce n'est pas admissible non plus. Une position politique, elle se fait sur des faits et sur l'analyse. Aujourd'hui, la question du genre, elle doit être débattue. Et d'ailleurs, je dirais à certains qui, au nom de leur référence à l'islam, ont dit qu'il faut tout rejeter. Oui, certains n'ont pas voté au municipal. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le mariage pour tous. Parce qu'il y a eu ces rumeurs autour de la théorie du genre. Est-ce que vous dites à ces musulmans, allez voter ? Bien sûr. Je dis à ces français. Parce que certains disent... Oui, ces français musulmans, oui. Certains disent, mais voter va à l'encontre des valeurs islamiques. Ah non, absolument. Mais vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Bien sûr, j'ai entendu ceci. J'ai entendu même qu'au nom de ce qui se passe à l'école, on retire les enfants. Mais non, quand il se passe quelque chose à l'école, sur les programmes, mais vous et moi, quand on est des citoyens, on discute les programmes. Et on discute leur contenu. C'est un droit citoyen. Ça ne se passe pas entre l'élève et l'enseignant. Et donc aujourd'hui, sur la question du genre, quand moi, on me pose cette question-là, je dis, mais même du point de vue de la référence musulmane, de toutes les références religieuses d'ailleurs, chrétiennes, juives, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, il y a des différences dans l'essence, dans la biologie, et puis il y a des constructions qui sont des constructions culturelles. Aujourd'hui, en tant que musulman, j'ai un vrai problème, moi, avec la construction culturelle des sociétés patriarcales qui font de ma religion une lecture plus patriarcale qu'effectivement islamique. Donc cette question du genre, sur la question de l'égalité des femmes et des hommes, il faut qu'on fasse un débat. Ce n'est pas en retirant nos enfants de l'école qu'on trouve des solutions à la question de l'école. Oui, mais à l'école, beaucoup de questions sont posées. Vous le savez bien, Tariq Ramadan. Port du voile dans les cours de récréation, revendications de repas halal à la cantine, absentéisme chronique au moment des fêtes religieuses. Dans certains collèges ou dans certains lycées à Marseille, dans certains quartiers, on est jusqu'à 90% d'absentéisme. Prières clandestines dans les gymnases ou les couloirs. Que dites-vous à ces musulmans qui épouseraient ces comportements que je qualifierais d'excessifs peut-être ? Excessifs ? Oui, je pense qu'on pourrait dire que pour certains, ils vont beaucoup trop loin et ils ne sont pas du tout dans la compréhension du contexte. On ne transporte pas sa conscience. Vous parliez de conscience. On ne transporte pas sa conscience à l'intérieur de l'école. On ne transporte... Non, mais sa conscience, on la transporte partout. Oui, mais... Non, non, mais attention, c'est très important. C'est comment on gère sa conscience. Ce n'est pas sa conscience. Sa conscience, moi, je la transporte partout. Je la transporte avec vous maintenant et je la transporte à l'école et comme prof. Mais attention, maintenant, ça veut dire qu'on doit tenir compte de l'environnement. Mais ce que j'aimerais, ce n'est pas de poser les questions dans ces termes-là en disant aux gens que vous ne devez pas faire ceci. Je pense que tout se gère dans le dialogue. Par exemple, pour les questions des fêtes. Oui, vous avez aujourd'hui des millions de Français de confession musulmane. Il y a une fête qui vient qui s'appelle la grande fête, la fête du sacrifice ou la fête de la rupture du jeûne. On fait quoi ? On ne tient pas compte de ceci. On regarde juste les... Normalement, ça se gère entre qui ? Entre l'enseignant et l'école et les élèves. Si vous avez une fête religieuse et que vous avez le principe de la liberté de conscience, vous n'allez pas reconnaître le fait que pendant la matinée ou pendant la journée, on ne vient pas. Ça, ça doit se discuter. Ça n'est pas de chercher des coupables. Aujourd'hui, il faut chercher des co-responsables. Des co-responsables à trouver des solutions. Qui sont les coupables ? Justement, les coupables, ce sont ceux en France qui font de la question, de la présence de l'islam en France, uniquement un sujet de controverse. Jamais un sujet de dialogue serein. On ne peut même pas avoir une discussion sereine sur ces questions en France. On devient complètement fou et hystérique. On ne s'entend plus. On est dans la surdité. Mon problème avec la France, vous savez, quand on m'a dit le double discours de l'islam, c'est un grand problème de surdité. Moi, je suis un réconciliateur. J'aimerais que dans les écoles, on discute. Je dis aux élèves, vous ne pouvez pas sécher un cours quand on parle de choses qui ne vous plaisent pas. Sur la question de l'extermination des juifs, sur la question de la sexualité, vous devez être là. L'islam et votre conscience est un appel à plus de savoir. Vous devez aller à la piscine quand il y a des cours de piscine pour les jeunes filles. Vous devez... Non, 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 mais attention, attention. Là aussi, ce sont des questions qui sont liées à des questions de dialogue. À partir du moment où vous atteignez la puberté. Avant la puberté, il n'y a aucun problème. Quand vous atteignez la puberté, vous êtes de nouveau dans une situation de dialogue. Vous savez vous-même qu'il y a énormément de jeunes filles et de jeunes hommes, d'ailleurs, qui ne sont pas de confession musulmane. Mais dès qu'ils atteignent la puberté, ils ont un problème avec ceci. Ça se discute. Pourquoi devons-nous gérer en France ces questions sur la controverse et non pas sur le... Mais pardon, pardon, pardon. Dans certains lycées professionnels, certains élèves refusent de goûter du vin. Vous le savez, ça existe. Ça existe à Nîmes, par exemple. Ils se sont trompés d'études, ceux qui... Non, non, mais attendez. Tariq Ramadan. Mais attendez. Si vous êtes musulman et pratiquant, vous ne buvez pas d'alcool, vous ne faites pas un travail. Ou vous devez goûter du vin. Faites autre chose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une conscience et que vous êtes pratiquant, moi, je ne bois pas d'alcool. Moi, si maintenant, même dans le... Si j'étais enseignant et qu'on me demandait en tant qu'enseignant, il faut boire de l'alcool pour enseigner, je vous dirais, je n'enseigne plus. Je fais autre chose. Ma conscience peut dicter mes choix professionnels. Mais comprenez-vous aussi que la République, parfois, n'est pas envie de se taire, Tariq Ramadan. Mais elle n'a pas à se taire. Elle n'a pas à se taire. Non, elle n'a pas à se taire. Mais elle doit écouter. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a une surdité dans la République qui n'écoute pas. Dans certains, d'ailleurs, parce que ce n'est pas vrai. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est même de caricaturer la République. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui, au niveau de la classe politique française, pas au niveau national, pas au niveau des controverses nationales, au niveau local, des maires, des élus locaux qui écoutent beaucoup plus et qui sont dans ce dialogue-là. La France s'en sortira par le dialogue. Mais pas quand on vient vers vous et qu'on dit, vous savez quoi ? Pour être accepté en France, changez de prénom, s'il vous plaît. Vous me voyez arriver, moi, vous me voyez arriver devant vous, Bourdain, en vous disant, vous savez, mon prénom, c'est Eric. Je m'appelle Eric depuis ce matin. Vous allez vous dire, non seulement il a un double langage, mais maintenant il a une double identité. Je ne vous en dirai pas. On est bien d'accord. Que vous mentiez. Je n'aimerais pas. Non, pas mentir. Vous cacher. Vous dissimulez. Mais non, attendez, n'importe quel arabe qui changerait son prénom pour être mieux accepté sur les papiers, les employeurs, eh bien, il verrait chez lui un manipulateur. Aujourd'hui, la France, elle doit se réconcilier avec sa diversité, pas jouer sur les faux semblants, pas jouer sur les prénoms. Dans certains lycées, il y a des gardiens de la loi islamique. Ça existe. Oui, ça existe. De ce point de vue-là, il faut les condamner. Ça n'existe pas. Jamais. Ils sont rares, mais ça existe. Oui, mais justement, il ne faut pas faire non plus dans l'anecdote. Et je suis content que vous disiez, ils sont rares. Il faut regarder le mouvement de fond. Le mouvement de fond, quel est-il ? Que dans les écoles, que sur le plan local, les choses vont beaucoup mieux que ce qui se dit à Paris. Vous avez une installation aujourd'hui qui se passe. Et quant à ces gardiens aujourd'hui qui viennent juger, on leur dit, vous n'avez pas à faire ceci. D'ailleurs, occupez-vous de vous-même plutôt que de vous occuper de vos voisins. Et de vos voisins dans la conscience musulmane. L'islam, une religion qui fait peur, c'est le nouveau maire Front National d'Ayange qui a fait cette déclaration. L'islam, vous dites, l'islam est une religion française. C'est ce que vous dites. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais, moi, je n'ai pas apporté de jugement. Mais évidemment, c'est une religion française. Mais évidemment, c'est une religion pratiquée par 800 000 pratiquants en France. Français, pratiquants. 800 000 pratiquants, mais en même temps, c'est la religion de citoyens qui ne les suit pas pratiqués. Oui, de musulmans. Pourquoi les Français n'ont-ils pas admis que l'islam est une religion française ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai problème avec la France. C'est justement ce que je vous dis. On est dans un débat passionné et il a trois sources. La première des sources, c'est qu'en France, la question du religieux est une question... Tu as toujours été passionné. Mais avec le catholicisme, avec les tensions. D'ailleurs, c'est ce qui est contenu dans votre livre. Exactement. Deuxième élément qui est très important, et on en parle aussi dans le livre, c'est la relation avec la colonisation. Parce que le problème, ce n'est pas uniquement l'islam. Il faut à un moment donné aussi désislamiser un vrai problème de colonisation et de rapport à l'arabe, de rapport à l'africain, à l'ancien colonisé. On a un vrai problème de ce point de vue-là. C'est difficile, après quatre générations, d'admettre que celui qui hier, au sud, était un colonisé devienne maintenant noire, arabe et les mêmes droits. Et ça, c'est une tension qui est liée à un passé. Et puis la troisième des choses, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas de projet social, comme aujourd'hui la gauche comme la droite, quand on voit le discours de Valls, quand on entendait Sarkozy hier, qu'est-ce qu'il nous propose comme justice sociale ? Qu'est-ce qu'il nous propose pour véritablement régler la question du chômage, la question des cités, la question des banlieues ? Qu'est-ce qu'il nous propose si ce n'est la sécurité et la controverse ? Quand aujourd'hui, on n'a pas de projet politique, on cherche un ennemi facile à attaquer. Et aujourd'hui, la question de l'islam rassemble. Le meilleur exemple, c'est le Front National, qui a très très bien compris ceci, transformant son discours en l'absence de projet politique, en stigmatisation systématique. On n'a jamais vu le Front National être aussi laïque qu'il l'est devenu aujourd'hui, uniquement parce qu'il compte les voix. Tariq Ramadan, vous avez soutenu la, pas la quenelle, le geste où vous le trouvez vulgaire, de Dieu donné. Vous avez soutenu la liberté d'expression de Dieu donné. Est-ce que vous comprenez que Manuel Vaz s'est interdit les spectacles ? Bien sûr que non. J'espère que vous ne le comprenez pas non plus. Moi, je l'ai invité de Dieu donné. Vous l'avez invité, il n'est pas venu, j'ai entendu ceci. Moi, j'aimerais dire une chose. Je pense que la quenelle, au départ, c'est un geste d'antisystème. Je pense qu'il a été récupéré par certains de façon totalement biaisée, de façon totalement pervertie. Et j'ai critiqué ceci. N'importe quel quenelle qui se fait devant le mémorial de l'extermination est absolument à condamner. Vous n'avez aucun doute sur l'extermination des Juifs ? Aucun doute sur l'extermination des Juifs. Et je la condamne et je pense qu'il faut l'enseigner. Il faut ce devoir de mémoire, de toutes les mémoires. Je veux aussi qu'on enseigne en France ce qui s'est passé au Rwanda et les zones grises de l'attitude française européenne. Mais plus loin que cela, et tous les génocides, j'entends aussi tout ce qui s'est passé à Sébrenica. J'aimerais bien qu'on fasse un mémorial de Sébrenica. Le silence de la communauté européenne en face de ce qui se passait quand des soldats hollandais ont livré des innocents de Sébrenica pour se faire exterminer. C'était près de 8000. Deuxième élément par rapport à la liberté d'expression. Vous avez un avocat, Arnaud Garsfeld, qui vient et qui nous explique qu'il faut faire du bruit avant pour rétroactivement empêcher. Parce que la loi, en fait, ne permettait pas d'interdire. Vous pensez que c'est tout à fait la dépendance des pouvoirs qu'en trois heures, le Conseil d'État réussisse à prendre une décision qui contrevient et empêche un spectacle ? C'est une atteinte à la liberté d'expression. Je condamnerai tous les propos qui seraient antisémites et racistes d'un point de vue général. Mais vous savez, au bout du compte, qu'on soit clair, vous et moi, les citoyens français ont compris, en fait, qu'il y avait eu manipulation politique sur cette question-là. Valls a perdu jusqu'à 7 points sur cette question-là. Et c'est bien fait pour lui. Parce que ça montre qu'on ne peut pas tout faire en France, qu'il reste quand même des consciences qui disent attention, il y a de l'eau. Alors, la liberté d'expression, vous peignez sans cesse de ne pas être invité ou de ne pas être... Ou même mis en cause, d'ailleurs, d'une manière totalement injuste, je vous le dis tout de suite. Vous avez écrit, après avoir confirmé son invitation pour le jeudi 3 avril, Jean-Jacques Bourdin annule cette dernière, le jour même où nous la rendons publique, en découvrant soudain que nous sommes près des élections. Une plaisanterie ou de nouvelles pressions, belle la liberté. Pardonnez-moi de vous dire, et s'il n'y a pas de pression, Tariq Ramadan ? Ça, je ne sais pas s'il n'y a pas de pression, j'aimerais simplement vous dire une chose. Je ne sais pas... Non, non, mais attendez, j'aimerais vous dire une chose. Croyez-moi comme je peux vous croire. C'est vrai. J'espère que vous me croyez, et je vais vous croire. Simplement une chose, très rapidement. Oui. Toutes les universités françaises m'interdisent de parler, des étudiants qui mettent mon nom dans des travaux de recherche, on leur demande de l'enlever, et des émissions, effectivement, me le disent, des animateurs me disent qu'il y a des pressions, que les services politiques, que les renseignements interviennent pour faire en sorte que, par exemple, récemment, une salle, qu'on me l'enlève, chez les privés, on va, et les médias, de ce point de vue-là, il y a des pressions. Donc je salue le courage pour vous de me réinviter. Non, non, mais ce que je veux dire, à un moment donné, on avait une invitation, elle tombe la veille. Ça peut arriver. Alors, le bénéfice du doute est le fait de ce que vous me dites. Faites-moi confiance parce que ça n'est pas arrivé. J'aimerais que vous entendiez aujourd'hui qu'en France, il y a des gens qui disent n'importe quoi, il y a des gens qui inventent des personnages politiques ou philosophiques comme Botul, qui sont invités partout, BHL, sans entendre, et puis d'un autre côté, des gens qui ont plus de difficultés à l'expression. La France, aujourd'hui, parle beaucoup de son histoire des droits humains et a plus de difficultés à laisser parler tout le monde. Alors, j'ai deux dernières questions. La première sur les jeunes français, musulmans, qui partent faire le djihad. Qu'est-ce que vous diriez à un fils ou une fille qui vous dirait « je vais partir en Syrie faire le djihad ». Qu'est-ce que vous lui dire ? Je l'arrête tout de suite en disant « d'abord, la question de la Syrie est beaucoup plus complexe que ça. » Je dirais deux choses. Un, il y a une meilleure compréhension de l'islam à avoir et il y a une meilleure compréhension de la politique à avoir. La question syrienne est extrêmement complexe et d'y aller comme ceci tête baissée, c'est une erreur politique. Une formidable mécompréhension de l'islam. La meilleure chose que l'on peut faire quand on est en France et qu'on veut être du côté des opprimés, de tous les opprimés. Mais encore une fois, je ne dis pas à moi qu'il faut être tout simplement des opprimés syriens ou des opprimés palestiniens. Il faut être du côté de tous les opprimés. La meilleure des choses à faire, c'est de s'éduquer ici, de s'engager politiquement ici et d'avoir une voix ici qui puisse faire entendre depuis ici les injustices. C'est vrai pour l'Algérie, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai pour la Syrie, c'est vrai pour la Palestine. La meilleure moyen d'aider les Palestiniens, ce n'est pas de partir là-bas. Mais c'est vrai pour l'Egypte aussi. Bien sûr. Vous avez vu le dernier rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme sur les femmes. Agressé en permanence en Égypte ? Ça, c'est vrai. Avec Ramadan ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez que de ça ? Mais je ne parle pas que de ça, avec Ramadan. Vous parlez de l'Algérie de la Syrie, c'est normal. La première des choses qu'il faut dire sur l'Égypte, c'est 529 condamnés à mort. C'est 23 000 prisonniers politiques. C'est un régime dictatorial vis-à-vis duquel le monde se tait. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que ce sont des islamistes. Depuis quand la vie d'un islamiste vaut moins que votre vie ou la mienne ? Depuis quand est-ce que même la vie de Ben Laden ou de Kadhafi, ce sont des vies qu'il faut juger ? Ce ne sont pas des gens qu'on assassine. Les exécutions sommaires qui sont dictées aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, par Obama, qui en a rajouté trois fois plus qu'à l'époque de Bush. Aujourd'hui, les situations de torture dans lesquelles l'Europe a participé. Aujourd'hui, en Égypte, ce qu'il faut dire, oui, il y a des femmes qui sont agressées. Oui, il y a des femmes qui sont malprêtées. Oui, dans le monde musulman, il y a une situation pour les femmes qui est absolument inacceptable et qu'il faut réformer. Mais en même temps qu'on réforme la situation des femmes, il faut que nous ayons un discours extrêmement clair sur les régimes. L'Égypte est redevenue une dictature. Et la France s'est eue pendant trop longtemps avec Ben Ali pour venir aujourd'hui nous dire que ce sont les amis de la liberté. La nouvelle constitution tunisienne, c'est une bonne chose. Mais j'aurais voulu que la France ne la salue pas après, mais qu'elle se positionne par rapport à Ben Ali avant. Notre hypocrisie est abyssale. Tariq Ramadan était notre invité avec Edgar Morin au Péril des idées. Alors tout cet entretien que nous venons d'avoir est en grande partie décliné dans ce livre. Il y a beaucoup de choses et d'autres encore. Merci aux presses du Châtelet. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h56.